alors bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au monde du forum de rcmac.com alors avant de commencer à vous présenter le sujet du jour je vous rappelle qu'on est une association donc si notre but c'est de promouvoir la rc c'est de faire de la technique pour les débutants mais aussi de présenter les clubs les associations pas toutes les choses qui se font tour de la rc pour essayer de le développer alors si vous voulez nous aider vous pouvez aussi liker nos vidéos et aussi vous abonner et surtout partager sur vos médias sur facebook tout ça nos vidéos ça nous aidera toujours alors le sujet du jour c'est du crawler c'est pas hyper habituel sur ces vagues j'ai toujours dit je suis pas un hyper amateur de crawler mais là ce que j'ai découvert hier soir waouh ça c'était fort en fin de compte c'est tous les mois on organise au domaine bois de rose une rencontre toute catégorie et il ya pas mal de crawlers qui viennent et notamment des crawlers du des hauts cantons avec des voitures assez incroyable des maquettes roulantes en plus perso et à chaque fois on me disait tu verras ils ont un parcours un truc de folie alors là jean-luc du domaine bois de rose il m'a proposé voilà il les a invités qu'on y a hier soir hier après midi on y a été on doit être là bas à partir de 16h et je crois qu'on est reparti à 23h parce qu'en plus ils nous ont fait une super petite grillade on a été superbement accueillis alors j'ai noté devant moi c'est castanet le haut le patelin c'est dans les hauts cantons du longue doc là il ya le parc régional tout ça c'est environ à 500 600 mètres de hauteur c'est des paysages qui sont hyper différents de chez moi moi je suis au dessus de bézier donc il ya bien 50 kilomètres pour y aller je me rends pas compte 45 50 kilomètres des petites routes alors je peux vous dire que vous êtes hyper tranquille un celui qui veut la tranquillité d'aller les maisons il n'a beaucoup qui sont vendus après le confinement des gens qui voulaient qu'on avait marre de la ville des voitures n'en a pas croisé beaucoup et en pleine nuit ce qui est marrant c'est qu'on a vu des pèlerins parce qu'il ya un le croit s'appelle le parcours le chemin de compostelle qui passe par là un des chemins et il y avait les pèlerins avec leurs petites ampoules qui s'éclairaient sur la route mais des voitures par contre on n'a pas croisé là ils sont hyper peinard des et d'ailleurs tant mieux parce qu'avec ce qu'ils ont créé ça évite en grande partie le vandalisme vous allez voir donc j'ai fait six vidéos j'ai essayé de les morceler les vidéos pas tout publié en une fois parce que c'est un regardable donc ce que j'ai fait avec mon téléphone c'était impossible il ya des grosses pentes le parcours est très long je pouvais pas me trimballer les appareils photo les batteries truc plus la voiture parce que j'étais en plus j'ai fait des caméras embarquées avec le vatera à mon antiquité la cadizan j'ai fait ça dans l'après midi j'ai fait un montage avec une caméra normalement c'est prévu pour deux ça on verra je vous ferai des vidéos là dessus plus tard et les vidéos embarquées je les publierai aussi à part parce que ça a monté c'est méga galère parce qu'il ya les encreurs le problème c'est que les voitures avancent ça s'arrête enfin voilà donc pour rendre un peu fluide je vais essayer de mettre ça aussi en musique parce que ça n'a pas bien capté le son c'est un peu compliqué aussi en tout cas le parcours moi je pensais pas que ça pouvait exister ils ont fait un parcours dans la montagne qu'ils ont entièrement balisé ils ont créé des passages c'est vraiment hyper grand ils ont fait des endroits il ya un moment on arrive vous verrez sur les vidéos sur les six vidéos il ya des villages après il ya un endroit c'est un peu Koh Lanta après le truc c'est le truc de un truc de monstre après c'est un endroit c'est un truc de un conflit donc il ya des mêmes des mines qu'ils ont créé avec des tapettes à souris tout ça pas c'est un délire c'est pour ça que ça s'appelle les fous du volant au fin de compte c'est parce qu'ils sont un peu dingues mais ils sont assez extraordinaire je les remercie encore pour l'accueil pour pour la bonne grillade qu'on a fait après c'était hyper sympa et c'est sûr qu'on reviendra ça c'est vraiment des choses voilà avec quand je faisais de la compétition que je connaissais pas et enfin compte c'est pour ça que je dis que le loisir c'est aussi très bien surtout quand c'est fait avec des gens aussi sympa allez je vous balance les vidéos je pense que je vous mettrai à chaque fois le même générique enfin je vais voir en tout cas voici la première vidéo et après je vous balancerai quand j'aurai réussi à trier ça les caméras embarquées et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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